... Alors, nous travaillons, comme je vous le disais, essentiellement avec Neurospin, c'est la personne de Stanislas Dehaene, Cassandra Potier fait partie de ses équipes, et l'idée c'est que Stanislas, on peut voir ses cours, ils sont en ligne au Collège de France, c'est absolument passionnant, toute l'équipe a été suivre ses cours, et ça va commencer au mois de février, février et mars. L'idée c'est qu'il a formalisé quatre grands pieds de l'apprentissage, que sont l'attention, j'ai besoin d'être attentif pour pouvoir apprendre, l'engagement actif, ce qu'on entend par engagement actif chez nous, c'est je vais faire des choix, et puis je vais aussi en subir les conséquences ou les bénéfices, je vais assumer jusqu'au bout mes choix. Il y a le retour d'informations, quand je fais une action, je dois être renseigné sur est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas, et le plus rapidement possible. Et enfin, la consolidation, puisque ce qu'on va acquérir dans la journée va être transféré dans des couches plus arrière et mieux organisées, pour que ce soit durable, au niveau du cerveau. Et surtout, il a noté que le jeu vidéo est un excellent véhicule d'apprentissage, Cassandra le développera un petit peu tout à l'heure, mais le jeu va servir absolument ces quatre piliers. Et games, video games, seem to us to be the ideal way to put this to play for children in the classroom or on their own. So, the first pillar for us, for learning, attention. Really, I think video games are a great, powerful catalyst for training attention. There's already the laboratory of Daphne Bavidier that's been working on this, has been able to show that short periods of game playing with kids improves attention. Active engagement, we all know to win a video game, you have to be actively involved. It's not the same as being in a classroom and passively listening to the teacher tell you something. Here, you've learned something, now you have to use it. We're going to test you very quickly. Do you know it? Do you not know it? If you don't know it, maybe you lose the game, maybe there's remediation. How are we going to react to that? So, the third pillar, feedback. Video games offer immediate feedback. As you're going along your way, you immediately know if you've made a mistake and if you need to change the way that you're playing the game, the way you're using the knowledge that you've learned about letters or numbers in order to win. And then consolidation. As Julian explained to you, we're using a lot of algorithms in these games to really test whether children know or not an information. And we do this using a signal theory detection. This means that when the child plays, if he has to find the letter A, the letter A, for example, not only do we check his correct response, but we check everything that he was able to avoid. And we check everything that he missed. So, we really have a very good idea of to what point the child not only understands the letter A, but all the other letters, B, C, D, that were on the screen, because we know that he was correctly able to also put these distractors aside. So, we're constantly, in our algorithms, constantly look at the child's knowledge over a broad spectrum of information, and then re-injecting exercises or tasks based on this information. On voit dans les travaux que vous menez, que vous parvenez à, et c'est connu depuis quelques temps, à mesurer les données d'apprentissage sur des recherches faites par des chercheurs auparavant en sciences de l'éducation et en neurosciences. Et c'est assez facile d'avoir des remontées quantitatives sur la question. Mais comment parvenez-vous à mesurer, est-ce que vous parvenez à mesurer le fun, le plaisir dans le jeu ? Ça, c'est quelque chose que j'espère qu'on va pouvoir faire avec des enseignants, par exemple. Alors, pour élan, chacun des enfants va jouer avec les jeux pendant dix semaines. Dix semaines, c'est assez long pour jouer avec un jeu, surtout si ça ne vous plaît pas. Donc, on a mis quelque chose en place avec les enseignants pour avoir du feedback de leur part. Est-ce que les enfants sont « ouais, c'est super » ou est-ce que c'est l'heure de la tablette et ils tirent la tranche ? Qui est bizarre parce que normalement, les enfants sont très, très contents de commencer à jouer avec ces choses. Donc, ça, c'est une moyenne. Alors, avec le projet qui se passe en Tanzanie, on va le voir très, très vite, ces enfants ne sont pas obligés de jouer avec les jeux. Et c'est dix-huit mois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est encore beaucoup plus long. Donc, on va voir certains moments où nous, on peut réinjecter les jeux. Et nous, on va, en fait, on prend des informations sur est-ce que l'enfant appuie sur les boutons pour certains jeux ou d'autres. Parce qu'ils ont un peu de choix dans leur panoplie de jeux qu'ils peuvent faire. Donc, si on commence à voir qu'ils ne regardent plus ça ou qu'ils ont vraiment envie de faire ça ou pas envie, on peut l'enlever. Mais c'est sûr que, oui, juger les fans, ce n'est pas très facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !